Armand Fkii, je suis enseignante en agronomie au lycée agroviticole de Cresancy. C'est un lycée qui se trouve dans le sud de l'Aisne et qui a cinq ateliers différents. Nous avons de la polyculture élevage, des élevages bovins, au vin viande. Nous avons aussi de la production de champagne et de l'arboriculture, et évidemment des grandes cultures. Avec notamment une parcelle de 10 hectares en betterave, qui, lorsque nous avons commencé le projet PNRI, était en conversion bio. Alors ce projet, je l'ai mené avec une classe de BTS AXE. J'avais choisi cette classe à l'époque parce que c'était une promotion où il y avait beaucoup d'enfants d'agriculteurs et une promotion où les étudiants étaient vraiment des très bons techniciens, même s'ils avaient beaucoup de choses à apprendre, mais ils avaient déjà des très bonnes bases. Donc ce projet les a intéressés, surtout que parmi eux, il y avait aussi des producteurs de betteraves. Et nous sommes rentrés dans le projet tout naturellement. C'est une classe où les élèves ont une mentalité assez, comment dire, conventionnelle, avec beaucoup d'a priori. Et le fait que les NNI soient peut-être interdits les perturbait beaucoup. Donc faire de l'expérimentation, étudier des solutions alternatives, pour eux c'était une ouverture d'esprit assez compliquée à mener au départ. Alors nous avons mené ces actions en partant dès le début, donc dès la délimitation de la parcelle et sa caractérisation. Ils ont assisté au semis. Et puis au cours de l'année, nous avons suivi cette culture en prenant en compte les directives de l'expérimentation qui étaient données notamment par Théreos, l'ITB et puis INRAE. Alors nous avons suivi cette parcelle avec un peu de difficulté, les comptages étant réalisés à des moments où les étudiants avaient notamment des examens à passer ou des stages. Donc le suivi a été compliqué. Mais il nous a permis quand même de discuter et d'étudier un arbre, ce que l'on a appelé un arbre de décision. Donc pour établir un arbre de décision, nous avons pris en compte leur historique personnel, c'est-à-dire comment chez eux, ils établissaient l'itinéraire technique de la betterave. Et cet arbre de décision devait permettre aux élèves de choisir l'arrêt ou non de la betterave en fonction de plusieurs facteurs qu'ils choisissaient. Cet arbre de décision a été un peu compliqué à faire parce qu'il y avait beaucoup de divergences en fonction des systèmes de culture chez les parents. Et puis il y avait trop de choses à prendre en compte pour établir un seul arbre avec toutes les données. Mais bon, on a réussi à faire quelque chose d'à peu près correct qui j'espère pourra être utilisé par d'autres enseignants. On a eu des séances sur le terrain avec notamment des comptages qui ont pu se faire grâce notamment à la participation d'une entomologiste. On a eu des séances en salle, que ce soit lors de réunions ou lors de cours plus magistraux. Et puis évidemment, nous avons eu une évaluation de leur travail. Donc cette participation au PNRI a permis à cette promotion d'ouvrir un peu leurs idées à des techniques nouvelles en espérant que ça serve vraiment à certains parents parce que cette promotion maintenant est partie. Donc je ne pourrai plus les suivre dans ce projet. Mais en tout cas, ils ont été intéressés. Ils ont été notamment assez fiers d'eux lors de leur participation à une réunion. Il y avait quand même beaucoup de participants professionnels qui ont su écouter leurs questions et leur répondre. Et lorsque à la fin de cette réunion, notamment, je les ai félicités de leur tenue, ils étaient très contents de ça parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils auraient pu tenir une heure et demie à deux heures en restant calme et puis en écoutant surtout des avis différents. Donc c'était une très bonne expérience, et pour eux, et pour moi évidemment, et aussi pour le lycée qui a participé à une expérimentation qui sera utile, on espère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !